... Ma mère portait un stérilet lors de ma conception... Transition ? Pourquoi faire ? Ma mère portait donc un stérilet lors de ma conception, ce qui fait que je suis né avec un appareil dentaire, et... Mon enfance a été assez difficile, puisque je suis né dans le Nord. Le Nord, c'est dur, c'est... dégueu. Dégueu en deux mots. Le Nord, c'est comme Paris 18e, quoi. Pas l'arrondissement, le siècle. Et puis le froid. Dans le Nord, on n'a que des pizzas deux saisons. C'est là-haut qui a été tourné l'âge de glace au mois de mai. Bon, après, tous nos vies ont survécu à la canicule. C'est normal, rares sont ceux qui atteignent la cinquantaine dans le Nord. Bon, c'est pour ça qu'on fait nos enfants à 15 ans. Avec des membres de notre famille, c'est plus pratique, évidemment. Quoi ? Ça donne des arbres généalogiques hyper originaux. Papi, Tata, Dylan, Brandon, Evan. Ah, ça, c'est la faute à notre moyen de contraception principal. On a un moyen de contraception dans le Nord, l'accent. Ah bah, c'est sûr que quand on dit « Eh, dis donc, je me ferai bien teintu ! » On n'a pas envie, hein. On est quand même la seule région de France à être sous-titré aux journaux télévisés. Le Nord, c'est aussi le pays des petites voitures sans permis. Ah, boire ou conduire, on s'est adapté. On les a même décorées, nos voitures sans permis. On met une petite flamme sur la portière, un aileron à l'arrière, un autocollant. Merci, Jackie et Michel à l'avant. Customiser une voiture sans permis, c'est comme maquiller une moche. Si, elle reste moche, mais elle a une tête plus rigolote. Le Nord, c'est aussi une situation économique de rêve. Tenez-vous bien, on représente 95% de la télé-réalité. Confessions intimes, c'est nous. Les ch'tis à Mykonos, c'est nous. Bon, il y a la moitié de ma famille qui est passée dans Confessions intimes, justement. L'autre moitié dans Fête Entrée l'Accusé. Il y a que mon père qui n'est pas passé à Confessions intimes ni de Fête Entrée l'Accusé. Lui, il est passé en direct, à 13h, au journal télévisé, le taux d'alcoolémie le plus élevé en France. C'est lui. Il n'y était que 13h. Il était là. Alors, revenez ce soir avec toujours encore... Oui, mon père prenait l'accent belge pour ne pas payer d'impôts. Ma mère, elle, était au chômage. De toute façon, il faut savoir qu'il y a trois corps de métier dans le Nord. La mine, le chômage et l'alcoolisme. Maman cumulait deux emplois. Et elle s'occupait du coron dans lequel nous vivions, puisqu'on vivait dans un coron. Un coron, c'est une grotte qui aurait la taille d'un chiotte. Avec les murs entorchis. D'ailleurs, si vous demandez à l'origine du nom entorchis, demandez-vous à quoi servaient les murs. Oui, je cherchais. On n'était pas très nombreux dans ce coron. Mes parents ont eu trois enfants. Un chef-d'oeuvre et deux brouillons. Et mon frère et ma sœur s'engueulaient énormément à l'époque. D'ailleurs, ils s'engueulent toujours. Ils vont certainement divorcer. Moi, j'étais au-dessus de tout ça. Moi, vous savez, dans le Nord, je ne me sentais pas trop à ma place. J'étais comme un musulman à la fête de la saucisse. Qu'est-ce que je fous là ? Donc, j'ai décidé de descendre à Paris. Et pour ça, j'ai pris un blabla car. Alors, j'aurais pu prendre le train. J'aurais pu prendre le train, mais avec les prix des billets, j'avais l'impression de me prendre un wagon dans le cul. Disons qu'à l'époque, je n'étais pas encore assez ouvert. Maintenant, ça fait trois mois que je joue dans le Marais. Je fais deux allers-retours par jour. Donc, je vais vous expliquer mon arrivée parisienne en blabla car. Avant, accrochez-vous à vos culottes. Je vais enlever ma veste. Je préfère prévenir. Je sais, asseyez-vous, asseyez-vous. Oh mon Dieu, cet avant-bras. Oh, c'est pas vrai, il en a deux. Oh, c'est pas Jamel Debout qui nous l'aurait faite, celle-là. Oh, c'est ça, c'est pas vrai. Oh oui, j'ai pas vrai. Qu'est-ce que vous voyez ? – Sous-titrage FR 2021